Salut les amis, j'espère que ma vidéo vous trouve en parfaite santé, j'espère que tout va bien dans votre vie actuellement, j'espère que les raisons pour lesquelles vous priez, vous les avez ou alors elles sont sur le point de se réaliser. Moi je m'appelle Audrey, puis sur les réseaux sociaux je me fais appeler Mia Descas, sur cette chaîne on parle d'études à l'étranger d'immigration Canada-France, puis cette vidéo aujourd'hui comme vous l'avez certainement vue dans le titre, je vais faire une comparaison entre le Canada et la France. Non pas pour critiquer l'un ou l'autre, mais vraiment pour montrer la différence des cultures parce que oui on m'a souvent demandé alors Audrey, qu'est-ce que tu préfères entre le Canada et la France, est-ce que tu comptes rentrer en France plus tard, dis-nous, choisis un pays. Et moi je réponds tout simplement, je n'ai pas à choisir parce que les deux pays sont différents, chaque pays a ses avantages comme ses inconvénients entre guillemets. Puis c'est ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui parce que vous êtes certainement dans une période où vous aurez à choisir le pays dans lequel vous allez entreprendre vos études. Donc je me dis, cette vidéo va sûrement vous aider à vous décider. Je reçois des messages comme quoi, Audrey s'il te plaît aide-nous, est-ce qu'on fait des procédures Campus France ou alors on fait des procédures pour le Canada. Peut-être en regardant cette vidéo, puis en voyant les différences de cultures, vous allez choisir le pays qui fit le plus avec vous. Donc on peut commencer. Le premier point dont j'aimerais parler, c'est l'aspect social. Aspect social dans le sens, sur le plan santé, école, c'est ça. C'est vraiment, j'ai noté une très grosse différence sur cet aspect-là entre les deux pays. En France par exemple, juste tu dors mal, tu te lèves, tu as un peu mal au cou, mais tu vas prendre l'habitude de, oh c'est bon j'ai ma carte vitale, je m'en vais voir mon médecin qui est à deux minutes de chez moi, il me reçoit, si j'ai des examens à faire, je traverse la route, puis je vais au laboratoire à côté, je fais mes examens, j'apporte les résultats et tout est réglé. Pourtant au Canada, ce n'est tellement pas ça, au Canada ce n'est tellement, mais alors tellement pas ça, c'est tellement différent dans le sens où pour voir un médecin, ce que je dis ce n'est pas une critique. C'est vraiment la différence de gestion, on va dire, dans les deux pays. Les deux pays fonctionnent de manière différente. Au Canada, pour voir un médecin, c'est vraiment très, c'est tout un processus, tout un parcours du combattant. Alors, j'ai vécu l'expérience moi-même, j'ai souvent eu l'envie de rencontrer un médecin et juste le fait, juste les procédures qu'il y avait à faire, parfois m'ont découragée. Mais au départ, je tenais bon, je me disais, vas-y, au départ je tenais bon, je faisais tout ce qu'il fallait. L'attente, le nombre de mois que tu dois patienter pour pouvoir rencontrer un médecin, si tu ne veux pas patienter tous ces mois avant ton rendez-vous, il faut que tu te lèves pour aller aux urgences. Malheureusement, aux urgences, on ne te prend pas comme ça. Tu peux patienter une journée entière, tu peux patienter. J'ai déjà été aux urgences une fois, parce que oui, c'était vraiment urgent, puis je me suis rendue aux urgences. J'avais pris un rendez-vous, mais le rendez-vous, c'était, on va dire, deux mois après. Donc, je me suis dit, ça ne va pas trop, je vais aller aux urgences, je vais voir ce qu'ils vont faire pour moi. J'ai déjà été aux urgences, j'ai patienté presque toute la nuit, pour au final, quand c'était mon tour, qu'on me dise que, oh, mais je pense que vous devriez peut-être prendre rendez-vous dans une clinique privée, parce que sinon, ici, les examens qu'on va vous faire passer, ça va prendre tellement de temps. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chose, de la gravité de la chose, de la situation, mais c'est pour vous dire que cet aspect, c'est vraiment pas facile au Canada. Pourtant, c'est un processus que, lorsque tu as vécu en France, ce n'est pas un truc qui te stresse de savoir que je vais voir le médecin, mais c'est tellement plus compliqué au Canada. Au final, on arrive à les voir, au final, j'ai réussi à rencontrer un médecin, on y arrive au final, mais c'est vraiment un parcours du combattant, pour pouvoir rencontrer un médecin, tout simplement. Puis aussi, les assurances maladie ne sont pas pareilles. En France, on a sa carte vitale, puis tu as ton assurance personnelle, et lorsque tu vas, par exemple, tu as besoin de médicaments, tu présentes juste ta carte vitale, puis ton ordonnance, on te donne tout ce qu'il faut. Si tu vas aller, par exemple, chez le dentiste, le dentiste, ah oui, si tu vas aller, par exemple, chez le dentiste, tu vas chez le dentiste, tu présentes ta carte vitale, on te soigne tes dents, tu reprends ta carte vitale, tu rentres chez toi, au final, c'est terminé. Si tu as une ordonnance, tu prends l'ordonnance qu'on t'a remise, tu vas chez le pharmacien, tu présentes ta carte vitale, on te donne les médicaments en question, tu prends ton sac et tu sors. Pourtant, ici, dites-vous qu'avant de venir ici au Canada, j'ai vraiment fait l'effort de passer chez le dentiste, l'ophtalmologue, vraiment tout ce qu'il faut, tout ce dont je sais que ce n'est pas couvert au Canada, pour voir un dentiste au Canada, tu vas payer très cher. Tu vas vraiment payer très, très, très cher pour des soins. Donc, oui, c'est vraiment un point important à savoir si vous voulez venir au Canada. Si c'est un truc qui ne vous arrange pas, puis que vous savez que vous consommez beaucoup en soins hospitaliers, peut-être la France serait le pays le plus approprié pour vous. Toujours dans le cadre social, l'école, les études sont très chères au Canada. Pour les étrangers, en tout cas, ça coûte vraiment très, très cher. Peut-être en Amérique, en général, ça coûte vraiment très, très cher. Vous pouvez être dans la même salle, vous suivez le même cours, mais juste parce que l'un est canadien et que toi, tu viens de l'étranger, tu vas payer dix fois plus cher que lui pour le même cours. Tout simplement, il n'y a pas de différence. Vous suivez la même chose, vous êtes dans les mêmes groupes de travail, vous faites les mêmes travaux, tu vas payer dix fois plus cher que lui pour le même cours. Donc ça aussi, c'est un point, je pense que c'est même le point principal à prendre en compte lorsque vous voulez, si vous voulez vous décider. Pourtant, en France, certes, ça coûte cher, mais ça coûte cher si tu vas en école privée. Si tu vas dans des écoles de commerce, si tu vas dans des écoles privées, tout simplement, oui, ça peut coûter cher, ça peut coûter 10 000 euros, ça peut commencer 6 000, 10 000, 12 000 euros l'année. Mais ça, c'est parce que c'est toi qui auras décidé que, OK, moi, je veux être en école privée et je veux avoir le suivi. Si tu vas en faculté publique normale, ça ne coûte pas ces prix-là. Pourtant, au Canada, je ne sais même pas s'il y a la notion d'école de commerce, école privée. J'ai l'impression que tout est public en université. Puis, malgré ça, le coût est extrêmement élevé en fonction de ta nationalité. Au Canada, ce que j'ai remarqué de positif, c'est qu'il y a beaucoup de jobs. Un étudiant ne peut pas arriver dans le pays puis manquer de jobs, ce qui est le cas en France. Un étudiant peut arriver en France et manquer le simple job étudiant. Il ne va pas en trouver. Il n'aura pas forcément les moyens de s'épanouir dans sa vie d'étudiant. Pourtant, au Canada, partout où tu passes, c'est marqué en recrute. Partout où tu passes, c'est marqué en recrute. Un étudiant qui arrive au Canada puis qui dit qu'il n'a pas pu trouver un job étudiant, c'est juste un paresseux. Je suis désolée du terme, mais c'est juste un paresseux. Parce que partout où tu passes, on recrute. Aujourd'hui, tu peux être à ce job-ci. Demain, tu n'es plus. Demain, tu décides de ne plus travailler là. Deux jours après, tu auras un nouveau travail. Ça, c'est sûr. Donc, les jobs étudiants, ça ne manque pas au Canada. Il y en a beaucoup. Mais en France, ce n'est pas que ça manque, mais c'est un peu plus rare qu'au Canada. Comparé au Canada, en tout cas, c'est un peu plus rare. Moi, personnellement, je connais des personnes qui, en France, n'arrivent pas à trouver des jobs étudiants. Les simples jobs étudiants n'arrivent pas à trouver. Et parfois, ça peut être un sujet de dépression. L'étudiant, il a déjà ses cours à gérer. Puis, quand il pense que, oh my God, je n'ai pas trouvé de job. Comment je vais faire pour peut-être payer mon loyer à la fin du mois, pour alléger mes parents sur le plan financier. Il commence à réfléchir. Sa tête chauffe. C'est aussi un point à prendre en compte. Je ne dis pas que vous n'allez pas trouver. Vous pouvez arriver. Puis, vraiment, comme moi, j'aime tout le temps le dire. Chacun sa chance. Chacun son expérience. Je connais des personnes qui n'ont pas eu de job durant tout leur parcours étudiant. Puis, je connais d'autres qui, dès leur arrivée, la première semaine, avaient déjà des jobs. Donc, franchement, chacun sa chance. Chacun son expérience. Au niveau des langues aussi, mais si vous voulez être dans un pays où vous aurez l'opportunité, par exemple, d'exercer votre anglais, peut-être le Canada serait bien pour vous. Dans le sens où, par exemple, à Montréal, c'est une ville bilingue. Juste, tu vas rentrer dans un chat, on va parler français. La service d'à côté... une serveuse va te parler français, mais la serveuse d'à côté va te parler anglais. Tu vas rentrer dans un magasin, il n'y a personne qui parle français, tout le monde va parler anglais. Donc, peut-être, si tu as envie de pratiquer ça, il y a des quartiers dans Montréal qui sont vraiment totalement 100% anglophones. Tu arrives, tu parles français, personne ne te comprends. Tu penses que tu es aux États-Unis. Personne ne te comprends. Tu es obligé de parler anglais. Donc, peut-être ça aussi, si les langues, l'envie de pratiquer son anglais, c'est un sujet qui vous intéresse, mais peut-être le Canada serait plus approprié pour vous plutôt que la France où vous allez le plus souvent, je dirais même uniquement, tout le temps parler français. Une différence aussi que j'ai notée au Canada, c'est qu'en cours, en fait, les cours s'organisent par session. C'est-à-dire, ce n'est pas comme en France où on va se dire une année scolaire. Tu es dans la même classe avec les mêmes personnes. Tu as les mêmes cours de septembre à la fin de l'année à juin, par exemple. Ce n'est pas pareil. Au Canada, ça se subdivise en sessions. C'est-à-dire, vous avez une première session d'automne de septembre à décembre, fin décembre plutôt. Puis, durant la session, tu vas choisir certains cours à faire. Tu vas choisir, par exemple, tu as comme un plan, un menu, on te dit. Choisis les cours que tu veux faire pour cette session. Tu vas choisir trois cours. Par exemple, en maîtrise pour être à ton plan, c'est trois cours. Tu vas choisir trois cours si tu es en maîtrise. Tu vas choisir quatre ou cinq cours si tu es en bac. Et puis, tu vas faire que ces trois cours-là. Rien d'autre. Pour cette session. Quand la session finit, tu rechoisis trois cours. De plus, tu te concentres juste sur ces trois cours-là. Ainsi de suite. Ce n'est pas... Pourtant, en France, c'est vraiment du style, c'est la même classe jusqu'à la fin de l'année. Puis, vous avez, on va dire, quinze cours jusqu'à la fin de l'année. En gros, on vous donne le tout une fois et vous le faites jusqu'à la fin de l'année. Au Canada, c'est plus on subdivise. Tu prends une partie, tu choisis les cours que tu as envie de faire pour cette session, puis tu les fais. Dès que c'est terminé, tu prends d'autres cours, tu les fais. Ainsi de suite. Tu termines ton programme quand tu as terminé le nombre de cours qui étaient nécessaires pour ce programme en question. Mais, moi, quand je suis arrivée, par exemple, et qu'on me dit, il faut que tu prennes seulement trois cours, je me dis, pourquoi je vais prendre trois cours? Moi, je suis habituée à faire des quinze cours. Qu'est-ce que tu me racontes? Je ne veux pas perdre mon temps. Je veux prendre plus que trois cours. Moi, je veux prendre cinq cours. Comme ça, j'ai fini tout ça rapidement et puis, et puis c'est fini. Dans le mail, la personne qui m'a répondu, elle me dit, ça, c'est une mission suicide. Ça, c'est une mission suicide. Si tu faisais ça, moi, je ne comprenais pas pourquoi on me disait, mais cinq cours, c'est trop. Tu n'auras plus de vie. J'étais en mode, mais non, je fais plus de dix cours, je fais plus de quinze cours en France, mais qu'est-ce qu'on me raconte? Puis, c'est étant sur place que je, que j'ai compris un peu. Je ne saurais même pas comment expliquer comment, on arrive à gérer quinze cours, puis subitement, trois cours, tu as l'impression que tu n'as plus de vie. Mais, je ne saurais même pas comment expliquer. En fait, c'est trois cours, mais c'est trois cours intenses, du style, tu as un nombre d'heures à passer en salle de cours, mais en dehors de ça, une fois que tu es chez toi, il y a énormément de lectures. Je pense que c'est un peu une éducation inversée par rapport au système français, dans le sens où c'est toi-même qui dois préparer tes cours. Tu as énormément d'articles à faire. Pour un seul cours, en gros, disons un cours, on va dire il y a douze séances. Je dis n'importe quoi, il y a douze séances pour terminer ce cours-là. À chaque séance, tu peux avoir trois articles à lire. Trois articles, ce n'est pas une ou deux pages. Ça peut être des articles de cinquante pages. Tu dois les lire, tu dois faire des résumés, tu dois faire des commentaires critiques. Tu te rends compte que quand on dit trois cours, ce n'est pas juste trois cours comme on entend le chiffre. Tu as énormément derrière à préparer. Ce que je faisais en France, j'aimais bien. Une fois que je suis arrivée ici, ce que je fais aussi ici, j'aime également parce que c'est tout simplement différent. Ça me permet à chaque session de voir de nouvelles personnes, de voir de nouveaux profils, d'avoir de nouveaux profils, de ne pas me dire que je vais traîner un cours de septembre à juin par exemple. Je fais un cours dès que je l'ai fini. Je sais que c'est bon. J'ai passé l'examen. C'est bon. Ma tête est libérée. Je sais que j'ai un cours de validé et c'est bon. Il se peut que je passe une partie 2 par exemple si j'ai d'autres choses qui me viennent en tête plus tard. Il se peut que je passe une partie 2 ou alors vous-même si vous avez des sujets sur lesquels vous aimeriez savoir si c'est différent au Canada ou en France, dites-les-moi en commentaire. Je ferai une partie 2 certainement parce que je pense que plus je vais passer du temps encore, plus de temps va passer, plus je vais noter. remarquer certaines choses que je vais trouver différentes par rapport à la France et puis moi, je ne manquerai pas de venir vous les expliquer ou bien vous les exposer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la famille tout simplement. je vous laisse mes comptes Instagram, puis TikTok. Si vous avez la moindre question, venez me les poser sur Instagram. Je suis vraiment beaucoup plus active là-bas. Et puis, j'ai mis en place un groupe Telegram dans lequel il y a vraiment des étudiants de partout. Il y a vraiment beaucoup de nationalité dans ce groupe. Ils sont près de 6000 étudiants dans le groupe en question que j'ai créé. puis ils s'échangent. Ils posent des questions. Ils se partagent leurs expériences. Pour ceux qui sont en pleine procédure, ils se partagent un peu les idées, comment ils ont fait pour passer certaines étapes. Et puis vraiment, si vous voulez rejoindre le groupe, je mettrai le lien dans la barre de description. C'est un groupe Telegram et pas WhatsApp. Je mettrai le lien dans la barre de description si vous aussi, ça vous intéresse, peut-être dans un environnement où vous allez rencontrer des étudiants qui sont dans la même situation que vous. Il y a des personnes qui répondent aux questions. Il y a des personnes plus expérimentées qui répondent à vos questions lorsque vous les posez. Donc moi, je vous dis, je vous souhaite vraiment de passer une excellente journée et puis on se dit à la prochaine vidéo. Au revoir.